Mon collègue Obakar Diallo, mes confrères, qui a réagi juste avant Idrissa et comme disait Nambert, je suis heureuse de voir ces deux visions du cinéma s'exprimer et s'accorder sur un certain point. Et je voudrais dire que ces deux visions sont indispensables pour l'Afrique, parce qu'il faut du cinéma populaire, du cinéma qui amène les gens dans les salles, et il faut un cinéma qui joue le rôle de conservateur de notre culture, qui est un cinéma d'art et d'essai, qui doit exister pour vendre la valeur culturelle de l'Afrique. Et je crois qu'au point où nous sommes rendus aujourd'hui, c'est le cinéma populaire qui rachètera l'audience perdue du cinéma d'art et d'essai. Parce qu'en redonnant des habitudes de fréquentation de salles au public caponais, ce public aura une éducation cinématographique qui l'amènera à s'interroger et à comprendre la valeur des films, et c'est ce public qui pourra comprendre le cinéma intellectuel que font nos aînés. Parce que j'avoue que si nous faisons un cinéma très intellectuel pour notre public aujourd'hui, qui n'a pas de formation de cinéphile, ça ne sert à rien parce qu'ils n'iront pas. Moi, en écrivant mon film qui aujourd'hui bat le record des entrées au Cameroun, j'ai eu présent à l'esprit, tout le temps, de faire un cinéma qui aille vers son public et qui retrouve son public. Je me suis dit, pourquoi est-ce que le cinéma nigérien marche au Cameroun ? Pourquoi est-ce que les séries du Burkina marchent au Cameroun ? Et j'ai écrit en me disant, il faut des histoires qui les concernent. Il faut une problématique qui les incite à aller voir le point de vue de la cinéaste que je suis. Il faut que ce soit des histoires simples et qui puissent être comprises et ressenties, des émotions qui puissent être ressenties par tout le monde. Et ça a marché. Et quand M. Forest disait qu'il faut repenser toute la filière, c'est parfaitement exact. Parce que ça, c'est le problème du choix de la thématique. Mais maintenant que vous avez choisi la thématique, comment est-ce que vous produisez ce film ? Je le produis en faisant comme Boubacar Diallo, en allant vers des entreprises et en me disant, « Ok, moi je suis cinéaste, je ne suis pas connue comme cinéaste, donc j'aurai du mal à convaincre même les institutions qui financent internationalement le cinéma. Il faut que je puisse d'abord compter sur moi. Et sur moi, c'est quoi compter sur mon pays où on me connaît ? Et je vais vers qui ? Je vais vers des entreprises qui ont besoin d'une visibilité et je leur propose une visibilité en échange des services qui me rendraient pour produire le film. Et c'est comme ça que j'ai agi. Il a dit une chose qui est très importante, il faut vendre le film pendant que vous le réalisez, vous le produisez. Et c'est ce que j'ai fait. Dès le tournage, j'ai commencé la promotion du film, en disant, voilà, je tourne un film, un carpeau tête, etc. Et j'ai invité la presse. Donc la presse a suivi ce film à la production, à la post-production et à la sortie. Le rendez-vous était attendu et tout le monde était là. Les médias, heureusement pour moi, ont aimé le film. Ils ont fait un vaste relais de la qualité du film et de la thématique à travers leur papier dans les journaux, à la télé, dans les radios. Et le public qui, depuis le départ, en avait entendu parler à la production, est venu en... je vais dire, c'était incroyable parce que le jour de l'avant-première, vous aviez une salle de 1 500 places qui en avait 2 000, et il y avait encore à peu près 2 000 personnes qui attendaient dehors. Donc le potentiel est là. Il y a un public qui est là. Et nous devons aller vers ce public en choisissant nos thèmes, en choisissant la manière de leur montrer le film. Et ça, c'est important par rapport au... au... comment je veux dire... à la réorganisation de la filière. Il y a plusieurs publics au Carmon. Il y a un public qui est jeune et qui peut regarder le film même à ses parterres. Il y a un public qui est un peu plus évolué et qui exige un minimum de conditions pour regarder, pour aller voir le film. Il y a un public qui est intellectuel et qui estime que si le thème est très banal, ça ne l'intéresse pas, il n'ira pas nous voir. Il y a un public averti qui connaît le cinéma d'auteur, qui n'ira pas voir un cinéma purement populaire. Et tous ces cinémas en Afrique doivent exister et faire bloc pour relever le cinéma camounais parce qu'aucun public ne doit être négligé. Maintenant, en ce qui concerne la circulation des films en Afrique, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est la collaboration entre les productions. Je fais mes films au Cameroun. Je reste au Cameroun parce que je suis tellement préoccupée par la manière de faire ce film en le produisant ici, de faire ce film en ne connaissant que le terrain camounais pour l'exploitation. Boubacar est au Burkina. Il fait le même travail pour le Burkina. Si Boubacar et moi travaillons ensemble pour qu'il y ait une interférence soit au niveau des acteurs, soit au niveau de la réalisation dans les deux films, moi, connue comme réalisatrice au Cameroun, je peux amener le film de Boubacar dans lequel j'ai collaboré au Cameroun plus facilement. Et lui, il pourrait prendre mon film au Burkina plus facilement parce qu'on ne connaît la main. Et c'est quelque chose que nous devons faire, nous devons organiser pour le salut d'ici maintenant africain. Voilà mon point.